Ouf, bon c'est régalé, Laurent Fébé, un Marseillais, effectivement, un Marseillais, on va pour dire que je connais depuis 10 ans et toujours pareil, il a toujours 2 ans d'âge mentale, donc c'est ça qui me fait super plaisir, mais avant de clôturer en tout cas cette deuxième édition, moi je tenais absolument à recevoir Hugo Boyer, ici présent, Hugo Boyer qui pour moi est l'humoriste cadet du Var, si je peux me permettre, tu es le plus jeune, le plus jeune, oui, du Var, ça te fait quel âge maintenant ? 14 ans, ça s'applaudit J'espère qu'on l'aura l'année prochaine, je ne peux pas trop dévoiler, mais on l'aura l'année prochaine certainement, si tu es d'accord, avec plaisir, comment tu vois l'humor toi, du haut de tes 14 ans ? Moi l'humor je l'ai commencé à 7 ans, donc très jeune, j'ai toujours voulu faire ça, donc à 7 ans j'ai poussé les portes d'un petit théâtre à Saint-Maximin, près de mon village, et de là j'ai fait mon premier festival international d'humor, que j'ai remporté dans le Tarn-et-Garonne, qui m'a permis de jouer d'autres festivals, voilà, et je suis arrivé à faire un prime time sur M6, l'émission c'est mon choix, et là je suis en reportage avec TF1, qui sera sûrement à la rentrée diffusée à l'émission Grand Reportage, voilà. Ah bah bravo, félicitations ! Merci. Donc vous voyez que, encore une fois l'idée c'est qu'on a du talent dans le bar, hein, bon, à Marseille aussi. Ah bah à Marseille, je suis content parce que je connais 2-3 personnes là qui ne sont pas marseillaises du tout, et qui ont pu voir un peu d'histoire marseillaise. Oui, en plus vous êtes en plus du même arrondissement. Ah, des mêmes quartiers, oui, moi je suis des quartiers nord aussi, donc... Alors si, c'est parce que les spectateurs le voient pas, mais en fait depuis tout à l'heure sur la table, je ne sais pas pourquoi, il y a ceci. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui a mis ça, on a mené l'enquête d'ailleurs en off avec Michel tout à l'heure, on se posait la question. C'est très étonnant. C'est le souvenir d'une soirée de... c'était, je ne sais plus, dimanche soir, où... Je me suis dit, qui va faire la vanne ? Je croyais que ça allait être un humoriste et c'est Eric finalement. Où... j'avais vécu 2006 avec un Italien, on était 14, et un seul Italien qui avait regardé un appartement plus loin sur une télé en noir et blanc, le match. Là, bon, on a accepté qu'un suicidaire vienne regarder le match avec nous, et je garderai un souvenir de Hugo, mon collaborateur, qui quand le Bayern a marqué, n'a pas pu s'empêcher de donner son dos, le poignarder encore une fois. D'accord, ben c'est normal. Mais bon, après, j'aurais quand même aimé que le PSG gagne. Et bien sûr, c'est vrai, un club français gagne la Ligue des Champions, mais du coup, elle reste effectivement à la même pour le moment. À tout jamais les premiers. Bon, très bien, ça c'est les Chauvin. Mais ça c'est les Marseillais, c'est toujours... C'est vrai. Ils sont comme ça. C'est vrai, c'est un tempérament. Mais encore une fois, on a du talent nous aussi dans le Var, on peut le dire, et je suis particulièrement content parce que tu avais fait, il y a deux ans, lorsqu'on avait fait un plateau en 2018 au Casino Joa, tu avais fait la première partie. Et alors pareil aussi, moi je sais qu'il y a Yves Pujol qui est un petit peu derrière aussi. Tu es fortement encouragé. Yves Pujol, Yves Pujol, on l'a rencontré dans mon petit théâtre, on l'a rencontré là, et il y a une grosse amitié qui s'est liée directement. On s'est vite reconnus tous les deux et c'est comme un parrain maintenant. Voilà, Anthony Joubert, tout ça, c'est des parrains vraiment qui m'ont conseillé et m'aident régulièrement. Et qui sont les parrains aussi de la deuxième édition, Anthony Joubert et Yves Pujol. Et est-ce que tu as une actualité là prochainement, enfin outre j'imagine, parce que c'est incroyable. Il a 14 ans et il me dit, bon là j'ai un reportage télé, bon j'ai accepté de venir dans un autre programme très modeste. Mais c'est exceptionnel, tu vas jouer prochainement, tu as des dates ? Là, l'école va reprendre, l'école c'est important aussi, ne l'oublions pas. Et les parents sont derrière et drive toujours. Voilà, donc là le confinement et ce Covid a fait que les dates sont vraiment compliquées à trouver. Voilà, donc ça m'a permis de m'écrire mon premier texte tout seul, voilà, pendant ce confinement, à rôder dans quelques semaines, voilà, et quelques mois à suivre. Donc là, le spectacle qui est en cours en fait, en cours de création. C'est en cours, j'ai à peu près une dizaine de textes d'une dizaine de minutes, voilà. On va avancer, pour monter peut-être un spectacle un jour, on va avancer et travailler cette année. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, mais j'espère que le public sera au rendez-vous à la troisième édition, ce qui n'est pas impossible qu'il y ait un jeune cadet de l'humour varroi qui soit parmi nous, en tout cas je l'espère. Eric ? Oui, je vais demander à Waldorf et Staffler, donc leur impression, alors Waldorf d'abord, puisque comme ça il ne pourra pas dire des choses avant toi. Je te remercie. Merci Kevin, merci d'avoir été là et autour de la table avec nous. Tu en retiens quoi de ce moment ? Moi je vous présente à mon tour mes remerciements parce que ce n'était pas évident, c'était un pari audacieux, mais je pense qu'à titre personnel, moi j'ai passé un agréable moment. Je pense qu'au vu de ce que j'ai vu et ce que j'ai pu entendre, je pense que tout le monde autour de la table et dans le public a passé aussi un agréable moment. On me parlait tout à l'heure de décompresser, on me parlait de... voilà. Je pense qu'on a besoin de ces moments-là et merci de nous avoir permis de le vivre à vos côtés. Médi, on se connaît maintenant depuis quelques années et comme tu l'as dit, à chaque fois que tu as eu un invité autour de la table, ils ont su répondre favorablement à toutes tes demandes sans aucune hésitation et toi tu as su répondre à la mienne sans aucune hésitation. Et merci aussi de nous avoir accueillis dans tes locaux pour vivre ce moment. Et toi Michel ? Alors moi, il y a deux choses. Déjà, merci de nous avoir invité. Il y a deux choses. C'est que la première déjà, c'est on pense à chaque fois que... C'est avec ton argent, hein. Alors, laisse pas finir. On pense à chaque... Enfin, en tout cas, moi, je pensais que les sujets avaient été traités en termes d'humour, avaient été traités, retraités, etc. Et on se rend compte qu'à chaque fois, il y a des nouveaux sujets qui sortent, ce qui n'est pas évident. Enfin, je trouve que moi, en tant que néophyte, ça me paraît un peu surprenant. Et la deuxième chose, c'est... Pour revenir sur Hugo, c'est qu'à 7 ans qu'il ait commencé à avoir comme ça un esprit humoristique et à voir, à trouver l'humour dans la vie courante, je trouve ça fabuleux. Merci. Je vais demander à... Béatrice, tu viens nous rejoindre. Audrey, tu viens par là. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon. Le public, vous avez passé un bon moment ? Oui. Merci beaucoup, merci à tous. On va vous laisser là. Et on va aller boire un coup, nous. Merci au public. Oui, merci au spectateur. Merci à... Merci aux téléspectateurs. Merci aux téléspectateurs. Merci à Thibault qui était à la régie. Oui, bravo ! Hugo, Hugo à la maintenance. Stéphanie, Sandrine, voilà. Et Isabelle. Voilà. Et aussi à notre photographe internationale, Yann Ettesse. Bravo ! Merci à tous nos partenaires. Merci à... Un remerciement à Éric Bagdad-Lian. Non, non, mais... Voilà. Et puis, dès que Thibault nous donne le go, on ferme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. UC gelense Lord. Et puis par paremis. Eh bien ? Voilà.